What's up, guys? On est back et c'est bientôt le Tour des Fêtes! Qui dit Tour des Fêtes dit party de Noël et qui dit party de Noël dit de l'alcool en masse? Là, tout le monde sait que boire en tour du soir, c'est complètement clair. Mettre sa vie et celle des autres en danger loin d'être hot. En plus, je suis pas mal sûre que t'avais pas perdre mon permis de conduire sur ta liste du Père Noël cette année. Mais je me suis rendu compte que quand les gens sont sur une dérave, ils réalisent pas à quel point leurs facultés sont affaiblies. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en partenariat avec la SAAQ, juste pour le biais de la vidéo, bien sûr. Je vais pour un petit verre ou deux de trop. Let's go! Let's go! Ben non. C'est une blague. Et c'est pour cette raison que je me suis procuré... Ceci! Des drunk glasses! Les lunettes qui te donnent l'impression d'avoir vraiment, vraiment trop bu. First things first, je vais faire un plat que j'ai fait des millions de fois. J'ai nommé la crêpe chocobanane, complètement majeure. Pour te montrer que ça ne représente absolument aucun défi pour Sober Rosie. Dernière petite variante, on va aussi me chronométrer. Maître de l'horloge, on vous demanderait un petit chrono, s'il vous plaît. Première étape, une grosse tasse de farine. Deux cuillères à soupe de sucre. Et une pincée de sel. Après ça, tu craques deux oeufs avec une mètre ou deux. C'est à ta discrétion. Soit tu veux frimer, soit tu fais partie du reste de la poplasse. Une tassée de mie de lait. Extrait de vanille. Une cuillère à soupe de beurre que tu fais fondre. Pomp-massade en poêle. Et t'as une magnifique crêpe. Sans effort. Sans stress. Zéro problème. Badigeonne-moi ça avec de la tartinale brunoisette. Franche de banane. Un petit peu de sucre en poudre. Crème, bol, sucre. Tu viens fouetter ça à bras. Comme in reals. Pis tu te mets ça sur le top pour un résultat. C'est ça. And it's done that simple. Pis Nick, combien de temps? 11 minutes 48. Bon. Comme je t'avais dit. Zéro problème. Pis admettons que je suis un peu beaucoup feeling à cette heure. C'est ça. Ces fameuses lunettes-là te donnent exactement le même feeling visuel et le même genre d'étourdissement que quand t'es impacté. À quel point j'suis pas d'ordre. Oh my god. Oh my god. C'est tellement bizarre. Aïe. Oh my god, ça va me donner le goût de vomir. Voyons ce que ça donne une fois complètement soule. Oh my god. C'est comme si j'suis impactée. Mais j'suis pas impactée. Maître de l'horloge. On vous demanderait un petit chrono s'il vous plaît. Ok. J'ai de la bizarre à juste pogner mon bol. Ça va être intéressant. Si j'vomis pas, avant la fin de cette vidéo, genre juste ça, ça va être un succès. Fait que là, on veut une tasse. Hey my god. C'est complètement ridicule. Parce que je vois que si j'étais saoule, ben t'sais, j'suis complètement âgure. Mais comme, ma tête est comme, ben voyons. Il est juste l'air pas habile. Zéro agilité. Une tasse. Oh, j'en ai pas mis à côté. Ça, je pense que ça s'est bien pensé. Est-ce que vous m'avez déjà vu? Aussi sexy. Je pense que c'est mon nouveau squeeze. Genre, je trouve ça me va bien. Tu regardes-tu dans la caméra? Ouais. Becky m'informe à l'instant que quand je regarde la caméra, comme en ce moment, on dirait que je regarde là-bas. Ben c'est comme ça que je vois. Le sucre à terre. Ah! Au moment que j'ai failli tomber. Ok, j'ai essayé de me faire de l'équilibre. Ok. Ça me rend tellement étourdie, là. Genre, j'ai comme un mal de tête de tequila. Ça fait comme deux minutes, j'ai commencé la recette. Quand je regarde les affaires proches, c'est encore pire! J'en ai mis à côté, hein? Ah! Je souhaiterais ça à personne! Pourquoi j'ai décidé de faire ça, donc? Ah oui! Pour vous inciter à pas boire! Si vous conduisez. Prochaine étape! Bravo! Vu que tantôt j'ai voulu frimer, je les ai pétés en main. Et on va faire ça... Pareil! Hein? Hein? Skills jusqu'à la mort! Ça fait que je le fais quasiment dans le sein. Genre, je pourrais le faire les yeux fermés, je pense. Je vais mesurer une tasse de... Oh my god! Je suis tellement étourdie! Ok. On est rendu à l'étape du beurre. Tout est une épreuve! Celle-là, je l'avais faite pour se faire regarder. C'est tellement une mauvaise idée. Yes! Manil! Oh fuck! J'en ai trop mis. Ça, c'est pas à cause des litres. C'est juste parce que je suis poche! Je vais juste prendre un petit break. Ça, c'est pas quelque chose que t'as le luxe de faire quand t'es faite ici. Ouais! Fait que là, j'étais un petit peu trop sur la broche. Genre, j'aimerais ça que ça arrête maintenant! Ok, c'est reparti! J'aime pas me bu! Yes! Les clips! Voilà moi! Ouais! Oh! Pas parfait! Ben, c'est ça qui est ça, hein! C'est vrai que je m'accorde. Ah ouais, demain, ça va vraiment mieux. Ah! Juste à fermer les yeux. Juste un petit peu. À ce temps, il faut le faire cuire. OK! Ben que là, la mission, c'est de ne pas en mettre à côté. Tu sais? J'suis plus sûre de rien. J'ai l'air un peu c'est fait que t'es en rouge. J'ai juste fait quelque chose à pas courir. Il me semble qu'il a l'air laide. Voyons! C'est avec ça? Ça a l'air cuit. Bon! Faut que j'appelais, pasteur! Ah! Je l'ai rattrapé! Ah, je l'ai pété un peu. Il me semble qu'il a l'air pas là, t'as un brin. S'il y a un seul français qui a compris la phrase que je viens de dire, écrivez-le dans les commentaires. Elle est pas trop pire là, je veux dire. Crème boitée à cette heure! Ah! Ça a de mal au cœur! Je pense que je vais juste m'accoter pis pour regarder. C'est clairement le genre de truc qu'une personne qui a trop bu ferait, genre. Mais qu'est-ce que tu fais? Je me fais des crèmes choco-bananes pis j'ai besoin de crème boitée. Mais quand je regarde mon bol, j'ai le goût de vomer! Et une nouvelle merveilleuse expérience s'offre à nous. Je suis tellement empotée! Celle de mettre la crème boitée dans notre sac. J'ai rarement eu aussi hâte qu'une vidéo finit. J'ai l'impression d'avoir la dextérité de l'enfant de 2 ans. C'est vraiment fâchante! J'ai... J'ai arrêté! Ça, c'est pas à cause des lunettes, c'est juste parce qu'il y avait une bulle d'air. Nouvelle mission! Essayez de pas se trancher un doigt. Je vais juste mettre mes doigts bien loin. Je pense que je mets ce que j'ai pas mes doigts. C'est une petite basse jeunesse comme tout le monde. Justement, on sort là. C'est pas aussi beau que tantôt, mais comme... Même si quelqu'un d'aussi fait avec tennis que moi, c'est juste horriblement fâchant! Ça se brise, ma crêpe! Ah! C'est sûrement parce que j'ai jamais plein de l'air à côté! C'est parti de marge! Faut se faire! C'est pas trop dur, tu fais juste... Je vais en mettre partout de même. Je vais en mettre partout à côté, c'est pas grave, c'est parfait! Et voilà! Avec les lunettes, je trouve que ça a l'air quand même beau. Le résultat final. Je veux dire, on voit que j'ai rushé ma vie! Yannick, cette fois-ci, combien de temps? 28 minutes 52. Guys, oubliez pas comment vous avez un peu trop bu pendant le temps des fêtes y'a plein de baisses d'alternatives qui s'offrent à vous! Autre que prendre ton char vraiment trop chaud! T'as toujours l'option du taxi! Si t'habilles sur l'île, t'as tellement d'options de transport en commun! C'en est ridicule! Même quand y'a plus de métro, t'as le poste de nuit. Si t'es pas d'entre parce que t'as amené ton char sur place, t'as aussi des magnifiques services de raccompagnement. Comme Né Rouge dans le temps des fêtes qui est gratuit, mais t'en as aussi à l'année longue. Pis ben, si y'a rien de ça qui te tente, pis t'es chez des gens qui sont assez smart pour te recevoir, t'es hors là-bas! Si j'avais aussi l'option de juste pas boire vous tente, je vais vous donner une couple de produits qui se font sur le marché qui sont totalement sans alcool, dans la barre d'info. Pis sinon je vous laisse aussi un petit cocktail que vous pouvez faire, un mocktail, donc un cocktail sans alcool. Et sur ce, moi et ma crêpe sacoche et ma crêpe qui fait quand même dur! On vous souhaite un joyeux temps des fêtes! Peace out my peeps! Sous-titres par Jérémy Diaz